Si vous sortez maintenant et demandez à cinq personnes ce qu'elles ne veulent pas, vous entendrez des choses telles que « Je déteste mon patron, je ne veux pas travailler avec lui. Je n'aime pas mon travail, je n'aime pas me lever tôt le matin. Je n'aime pas les cours à l'école, je ne veux pas travailler pour quelqu'un d'autre, je ne veux pas avoir de dette. » Pendant qu'ils énumèrent les choses qu'ils ne veulent pas, arrêtez-les soudainement au milieu et dites « Ok, et les choses que tu veux, que voulez-vous ? » Vous remarquerez qu'ils sont confus et commenceront à réfléchir. Au bout d'un moment, certaines personnes pourront dire une ou deux choses qu'elles veulent, mais pas plus. Comment cela se fait-il ? N'est-il pas intéressant de constater que, lorsque nous parlons des choses que nous ne voulons pas, nous avons des tonnes et des tonnes de choses à dire, mais que, lorsqu'il s'agit de choses que nous voulons, la majorité des gens n'en ont aucune idée ? Vous savez à quoi ça ressemble ? La majorité des gens n'en ont pas la moindre idée. C'est comme si vous disiez « Je conduis une voiture de sport très rapide, et je sais avec certitude que je ne veux pas aller à Paris, Berlin et Bruxelles. Mais je ne suis pas sûre de savoir où je veux vraiment aller. » Que se passe-t-il alors ? Vous vous retrouvez en panne d'essence et incapable d'atteindre votre destination parce que vous savez seulement où vous ne voulez pas aller. Vous voyez, ce qui est fou dans la société d'aujourd'hui, c'est que tout le monde fait la course avec des cerveaux de Ferrari, mais sans GPS. Si vous n'avez pas de vision et de clarté sur la destination que vous voulez atteindre, vous n'y arriverez tout simplement jamais. Vous pouvez acheter la Ferrari la plus chère du monde et conduire aussi vite que vous le pouvez. Mais si vous ne savez pas où vous allez, vous n'arriverez nulle part. Préférez-vous conduire une Ferrari du haut d'une falaise à 200 km par heure ou conduire une Toyota vers une destination précise ? Tout cela semble assez simple, non ? Vous vous dites peut-être « Oh, c'est ça la grande sagesse que vous avez pour moi ! » En fait, oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est la première chose que font les personnes riches. Ils définissent clairement ce qu'ils veulent et où ils veulent aller. Leur destination est claire comme de l'eau de roche et ils ne gaspillent pas d'énergie pour les choses qu'ils ne veulent pas. Mais la majorité des gens font le contraire. Et c'est pourquoi, lorsque vous leur demandez ce qu'ils ne veulent pas, vous obtenez de nombreuses réponses. Le cerveau humain fonctionne d'une manière très intéressante. Vous voyez et obtenez ce sur quoi vous vous concentrez. Si vous vous concentrez sur les choses que vous ne voulez pas, devinez quoi ? Oui, vous obtenez les choses que vous ne voulez pas. Les choses que vous voulez pourraient être devant votre nez, mais comme vous êtes concentré sur le négatif, vous ne voyez pas l'opportunité. Laissez-moi vous raconter une histoire amusante pour vous expliquer ce que je veux dire. Il y a quelques jours, j'étais à la maison en train de préparer du café. J'ai ouvert le réfrigérateur pour prendre du lait, mais je n'en ai pas trouvé. J'ai fermé le réfrigérateur et j'ai décidé de boire mon café sans lait, mais je me suis soudain souvenu que j'avais acheté du lait l'autre jour et que je devais en avoir quelque part dans le réfrigérateur. J'y suis donc retournée et j'ai commencé à chercher du lait, mais là encore, pas de chance. J'ai presque fixé le réfrigérateur pendant 15 secondes. J'étais sur le point de fermer la porte et j'ai soudain vu le lait. Il était juste là devant mon nez tout ce temps, mais je ne pouvais pas le voir. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai toujours acheté une marque de lait emballée dans une couleur bleue, mais la dernière fois que j'ai fait les courses, il n'y en avait plus et j'ai choisi une autre marque dans un emballage rouge. Et à cause de ça, mon cerveau s'est concentré sur la recherche du paquet bleu tout le temps et a ignoré le lait dans le paquet rouge. C'est la même chose dans la vie. Vous voyez et obtenez les choses sur lesquelles vous vous concentrez. C'est pourquoi il est important de se concentrer sur les choses que l'on veut. Une remarque importante ici. Lorsque vous définissez ce que vous voulez, soyez aussi précis que possible. Par exemple, si je vous demande quel genre de fille vous voulez fréquenter, vous pourriez dire « Je veux une fille qui a fait des études et qui mesure 1m65 ». Si vous ne me donnez que ces deux critères, je pourrais vous amener une grand-mère de 72 ans qui a fait des études et qui mesure 1m65. Bon, ça va vous convenir ? Je suis sûre que non. Enfin, ça dépend de votre âge en fait. Mais soyez très précis, dans les moindres détails. Imaginez que nous soyons dans un an et que, lorsque vous vous remémorez l'année écoulée, vous vous rendiez compte que c'était la meilleure année de votre vie. À quoi ressemble cette vie pour vous ? Soyez ému et visualisez des détails spécifiques sur ce qui a rendu cette année si extraordinaire. Plus précisément, posez-vous les questions suivantes. Combien d'argent gagnez-vous ? Combien d'argent avez-vous mis de côté pour la sécurité de votre famille ? De qui prenez-vous soin financièrement ? Où travaillez-vous chaque jour ? Avez-vous un bureau à domicile ou vous rendez-vous en voiture dans un nouveau lieu ? Faites-vous passer votre entreprise existante au niveau supérieur ? Lancez-vous votre propre entreprise ? Êtes-vous en train de gravir les échelons de votre emploi ? Avez-vous une meilleure relation avec votre patron ? Mieux encore, êtes-vous le patron ? Comment votre conjoint ou votre partenaire vous regarde-t-il le matin ou après une longue journée ? Comment sont vos relations avec vos enfants ou les membres de votre famille ? La deuxième chose que font les gens riches et qui réussissent, c'est qu'ils savent où ils sont. Où êtes-vous ? Où en êtes-vous dans votre vie en ce moment même ? Ce que je veux dire, c'est que vous ne devez pas répondre littéralement. Ce que je veux dire, c'est quelle situation vivez-vous actuellement dans votre vie ? Ne mentez pas. Peut-être que vous sortez tout juste de l'université ou que vous êtes en train de la terminer et que vous ne savez pas quoi faire de votre avenir. Peut-être luttez-vous avec le sentiment d'avoir un potentiel inexploité. Peut-être essayez-vous de trouver quelque chose qui puisse améliorer vos finances. Peut-être voulez-vous simplement commencer quelque chose de nouveau pour changer votre vie en mieux. Avant de vous rendre à votre destination idéale, vous devez savoir où vous êtes. Vous devez connaître votre point de départ. Prenez un papier et un stylo ou votre téléphone et répondez à cette question. Où en suis-je dans la vie ? Vous pouvez aller au-delà de vos finances et écrire où vous en êtes dans les différents domaines de votre vie qui comptent le plus. L'amour, l'amitié, la santé, votre carrière et votre famille. Lorsque vous saurez où vous êtes et où vous voulez aller, vous commencerez à avoir un filtre qui vous permettra de dire non à certains amis, de dire non à certaines réunions, de dire non à certaines opportunités, de dire non à certains emails. La troisième chose que font les personnes riches est d'identifier leur pourquoi. Ok, maintenant vous savez où vous êtes et où vous voulez aller. Maintenant, je suis sûre que vous vous demandez comment vous pouvez y arriver. Quel type d'outil ou de véhicule devez-vous utiliser ? Eh bien, votre pourquoi, en d'autres termes, votre raison d'atteindre votre destination, est le meilleur véhicule dont vous disposez. Votre pourquoi est comme une voiture à l'épreuve des balles qui va vous conduire à votre destination en toute sécurité. Je vais vous donner un outil qui vous permettra de trouver votre vrai pourquoi. Mais laissez-moi d'abord vous expliquer le pouvoir de connaître votre pourquoi. Imaginez que je vienne vous voir et que je vous dise « Hé, je vous donne 1000 dollars ! » Est-ce que vous passeriez du haut de ce bâtiment à un autre bâtiment en passant par la corde qui les relie ? Au fait, je dois vous informer que l'autre bâtiment est en feu. Vous regarderiez la situation et diriez « C'est un immeuble de 20 étages et la distance entre deux immeubles est d'environ 100 mètres, ce qui signifie que je n'aurai peut-être pas l'énergie suffisante pour parcourir toute la distance. Et en plus, l'immeuble est en feu, donc je ne vais pas risquer ma vie pour 1000 dollars ! » Mais imaginez maintenant que votre mère ou la personne que vous aimez le plus dans la vie se trouve en haut de cet immeuble et a besoin de votre aide, et que le seul moyen d'accéder à cet immeuble est de passer par cette corde. L'utiliseriez-vous maintenant pour accéder à cet immeuble ? Je suis sûre que vous le feriez, car vous avez un être cher de l'autre côté qui a besoin de votre aide. Si vous avez remarqué, dans les deux exemples, c'est exactement la même corde, la même distance et le même bâtiment. La seule différence est votre pourquoi. Lorsque vous connaissez votre pourquoi, rien ne peut vous arrêter. Quand vous connaissez votre vrai pourquoi, vous ne dites pas « Je suis fatigué aujourd'hui, je ne vais pas aller à la salle de sport ». Vous ne dites pas « Je n'ai pas envie de travailler sur ce projet aujourd'hui ». Vous vous présentez simplement à chaque fois, quoi qu'il arrive. Vous avez probablement un objectif que vous voulez atteindre. Peut-être voulez-vous gagner un million de dollars ou obtenir un diplôme universitaire. Quel que soit cet objectif, laissez-moi vous demander ceci. Pourquoi voulez-vous atteindre cet objectif ? Pourquoi voulez-vous gagner un million de dollars ? Vous allez probablement dire que vous voulez la liberté financière, que vous ne voulez plus travailler pour quelqu'un d'autre, ou que vous voulez aider votre famille. Ce sont de bons pourquoi, mais ils ne sont pas assez solides. Ils viennent de votre tête et non de votre cœur et de votre âme. C'est pourquoi ne sont pas assez forts. Atteindre la liberté financière n'est pas un pourquoi fort pour passer à travers les tempêtes que vous allez affronter. La liberté financière ne va pas vous pousser à sortir de votre lit à 5 heures du matin. Vous devez découvrir votre vrai pourquoi qui se trouve au fond de vous. Pour ce faire, voici un exercice appelé « 7 niveaux de profondeur ». C'est un exercice très simple, mais immensément puissant. Vous demandez simplement cette fois pourquoi vous voulez atteindre un certain objectif. Laissez-moi vous faire une petite démonstration. Disons que vous voulez gagner un million de dollars et je vous demande « Pourquoi voulez-vous gagner un million de dollars ? » Vous répondriez « Parce que je veux être libre financièrement ». Ok. « Pourquoi voulez-vous être libre financièrement ? » Vous répondriez « Parce que je ne veux plus jamais me soucier de l'argent ». Ok. « Pourquoi ne voulez plus jamais vous soucier de l'argent ? » Donc vous avez compris. De cette façon, vous allez demander 7 fois pourquoi. Si vous avez remarqué, votre réponse du pourquoi précédent est votre question dans le pourquoi suivant. Gardez à l'esprit que ce n'est pas 5 ou 9 ou 6 pourquoi, c'est 7. Ne me demandez pas pourquoi c'est 7, car je ne le sais pas, mais ça fonctionne comme par magie. Je dois vous prévenir à l'avance que vous risquez de pleurer en faisant cet exercice ou d'être très ému. Les premières réponses viendront de votre tête. Puis, lorsque vous atteindrez les 6e et 7e pourquoi, vos réponses jailliront de votre âme. Vous serez surpris de ce que vous venez de dire. Vous ne pourrez pas vous arrêter et les mots couleront tout simplement. Franchement, j'étais très, très hésitante quant à l'efficacité de cet exercice. Mais après l'avoir fait, je n'ai eu qu'un seul mot pour le décrire. Et ce mot est « changement de vie ». Numéro 4. Les riches nourrissent le bon loup. J'ai entendu un jour la fable d'une femme qui racontait à son petit-fils l'histoire de deux loups qui vivent en nous. Ils sont ennemis l'un de l'autre et se battent constamment pour gagner. La grand-mère dit que l'un des loups est jaloux, négatif et envieux. Pour ce loup, tout le monde est mauvais et désagréable. Puis la grand-mère dit à son petit-fils « mais tu as aussi un autre loup puissant qui vit en toi, qui est très positif et capable de faire de grandes choses ». Ce loup puissant peut t'emmener dans de nombreux endroits étonnants. Le petit-fils regarde sa grand-mère et lui demande « Quel loup gagne la bataille à la fin, grand-mère ? » Elle répond « Celui que tu nourris, petit-fils. Celui que tu nourris. » J'adore cette histoire car elle s'applique à toutes nos vies. Nous avons tous le mauvais loup ou le méchant qui vit en nous. Mais nous avons aussi un loup-héros qui n'attend que d'être libéré. Je vais vous donner quelques conseils sur la façon de nourrir le loup positif. Premier conseil. Ignorez vos faiblesses. Concentrez-vous sur vos points forts. Votre méchant intérieur s'épanouit lorsque vous consacrez votre temps et vos efforts à des choses pour lesquelles vous n'êtes pas doué. Il ne fait aucun doute que tout au long de votre vie, on vous a appris à travailler sur vos faiblesses. C'est peut-être le plus gros mensonge que l'on nous ait jamais dit. Au bout du compte, tout cela ne fait que vous priver de votre confiance. Depuis votre plus jeune âge, on vous a probablement dit « Tu n'es pas bon en maths, alors va faire plus de maths. » « Tu n'es pas bon en histoire, alors va étudier plus d'histoire. » En vous concentrant sur vos faiblesses, vous finissez par vous sentir inférieure inconsciemment. Par exemple, je suis une très mauvaise cuisinière. Alors, je ne sais pas comment j'ai survécu en vivant seule en tant qu'étudiante, ça je vous le dis. On m'a toujours dit que je devais apprendre à cuisiner correctement. Mais pour être honnête, j'ai l'impression de perdre du temps en cuisinant et de ne pas être douée. Ce qui signifie que je n'aime pas ce que je cuisine parce que ce n'est pas vraiment délicieux. Donc pour moi, l'idée d'améliorer mes compétences en cuisine est vraiment un mauvais conseil. Je préfère plutôt consacrer mon temps à faire ce que je sais faire, comme écrire des scénarios pour ses vidéos ou travailler sur mes autres projets. Je peux facilement engager une personne qui se rendra chez moi une fois par semaine pour préparer de délicieux repas et les conserver dans le réfrigérateur pour toute la semaine. Alors, pourquoi améliorer mes compétences culinaires alors que quelqu'un d'autre peut le faire à moindre coût et mieux que moi ? Il en va de même pour l'organisation des choses. Je ne suis pas très douée pour cela. Je m'en accommoderai toute ma vie avec bonheur. Car je peux toujours trouver une personne qui aime organiser et la payer pour le faire à ma place. Il y a d'autres choses pour lesquelles je suis douée. Et le fait de me concentrer sur elles me rend plus heureuse, augmente ma confiance en moi et me rapporte beaucoup plus. Je suis sûre que certaines personnes diront qu'engager quelqu'un pour des tâches aussi simples est un gaspillage d'argent. Mais pour moi, c'est un simple calcul. Si je passe une heure à préparer un repas, j'économise peut-être 10 dollars. Mais si je consacrais la même heure à mon entreprise, je gagnerais beaucoup plus. C'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas se préoccuper de la faiblesse. Tout le monde est vraiment bon dans quelque chose. Et si vous vous concentrez sur cette chose, cela augmentera votre morale et votre confiance, ce qui aura un impact positif sur les autres domaines de votre vie. Deuxièmement, ne suivez pas les conseils de personnes qui ont échoué dans ce que vous essayez d'accomplir. Vous respectez peut-être l'opinion de votre père. Mais s'il a divorcé de votre mère et s'il s'est déjà marié trois fois, il n'est pas la bonne personne à qui demander des conseils sur le mariage et la vie de famille. Trouvez quelqu'un qui a été marié 30, 40 ans avec bonheur. Le coût des mauvais conseils est très élevé. Combien de fois avez-vous eu une idée d'entreprise ou une invention que vous vouliez mettre en œuvre, mais on vous a dit que cela ne marcherait pas ou que vous perdriez de l'argent ? Je suis sûre que cela vous est arrivé au moins une fois. Les personnes qui vous ont dit cela n'étaient pas nécessairement mauvaises. À leur avis, elles essayaient de vous protéger. Mais sans s'en rendre compte, elles nourrissaient le mauvais loup. Troisième conseil, faites un régime d'informations. Les mauvaises nouvelles se vendent mieux que les bonnes. C'est pourquoi, où que vous regardiez, vous voyez toujours des nouvelles sur la guerre, les maladies, etc. Surtout en ce moment. Vous ne perdez pas seulement du temps à regarder les informations, mais leurs effets restent en vous pendant longtemps. Vous donnez en fait de la nourriture aux méchants loups en suivant les informations. Enfin, conseil numéro 4. Soyez très sélectif quant aux personnes avec lesquelles vous passez votre temps. Il y a deux types de personnes autour de vous. Les chargeurs de batterie et les épuiseurs de batterie. Les épuiseurs de batterie aspirent la vie hors de vous. Alors, pour savoir qui est un chargeur de batterie et qui est un épuiseur de batterie, il suffit de leur demander. Comment allez-vous aujourd'hui ? Et d'observer leurs paroles et leur langage corporel. Enfin, la cinquième chose que font les personnes riches est de se raconter la bonne histoire. Puisque vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que gagner plus d'argent, créer votre entreprise ou trouver un travail que vous aimez soient les principales choses que vous voulez réaliser. Alors, arrêtez-vous un instant et demandez-vous pourquoi ces choses que vous désirez ne se sont pas encore produites. Vous pourriez répondre que l'économie est mauvaise, que votre patron est mauvais, que votre partenaire ne vous soutient pas, que vous n'avez pas l'éducation et le temps nécessaire, que vous n'avez pas le capital nécessaire ou que vous êtes en mauvaise santé. Vos réponses à cette question sont vos histoires. Votre histoire est l'endroit où vous vivez, émotionnellement, mentalement et parfois même physiquement. Votre histoire est comme le feu. Si vous l'utilisez correctement, il fera cuire votre nourriture et chauffera votre maison. Mais si vous ne le faites pas, il vous brûlera, vous et votre maison. Notre méchant intérieur nous raconte les histoires qui nous retiennent. Il le fait en nous racontant des histoires encore et encore, jusqu'à ce que nous ayons l'impression que ce sont des faits. Vos émotions, vos pensées et votre histoire sont votre vie. Et le plus effrayant est que parfois, les histoires que nous nous racontons ne sont même pas les nôtres. Par exemple, il y a une chance que l'histoire de votre grand-père décédé dirige votre vie sans que vous en soyez conscient. Alors cela semble effrayant, mais laissez-moi vous expliquer. Si votre grand-père a vécu pendant la dépression économique, il a probablement appris à être frugal avec son argent, à ne pas prendre de risques et à économiser autant qu'il le pouvait. Lorsque votre père est né, il a transmis ses histoires sur l'argent, l'épargne et le risque à votre père. Et votre père vous les a transmises. Vous avez probablement certaines opinions sur la prise de risque et l'argent. Et vous pensez peut-être qu'elles sont les vôtres. Mais il y a de fortes chances qu'elles ne le soient pas. Vous avez peut-être vécu dans une histoire qui n'est même pas la vôtre. Que les histoires que vous vous racontez soient les vôtres ou non, cela n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est que vous y croyez. Et qu'elles vous font du mal. Par exemple, vous vous êtes peut-être dit pendant des années que vous étiez timide et vous l'avez accepté comme un fait. Peut-être y avait-il une fille que vous vouliez aborder, mais cette croyance a eu un impact sur votre confiance en vous et vous ne lui avez jamais parlé. Et maintenant, à chaque fois que vous vous souvenez d'elle, le sentiment de regret est si fort que vous vous détestez de ne pas lui avoir parlé. Ou bien, peut-être y avait-il une réunion importante et vous aviez une excellente idée à partager, mais vous n'avez pas osé parler devant les gens et par conséquent, vous avez perdu la reconnaissance de vos pères et de votre patron. Maintenant, je veux que vous imaginiez que 5 ans ont passé et que vous n'avez changé aucune de ces histoires limitatives. Pouvez-vous voir combien cela va vous coûter ? Il est probable que le simple fait d'y penser soit douloureux. Mais ne faites rien et restez assis pendant quelques secondes avec ce sentiment de douleur. Ressentez la douleur. Si vous ressentez la douleur, vous serez peut-être prêt à agir. Voici donc une petite action pour vous. Tout d'abord, écrivez vos plus grands objectifs et demandez-vous pourquoi vous ne les avez pas encore atteints. De vos réponses émergeront vos histoires. Maintenant que vous avez identifié vos histoires, voici une astuce puissante pour les gérer. La meilleure astuce consiste à prouver que l'histoire n'est pas vraie. Pour vous débarrasser définitivement de votre vieille histoire, trouvez la preuve qu'il s'agit d'un tas d'ordures. Par exemple, vous voulez peut-être commencer quelque chose, mais vous pensez que vous n'avez pas été à l'université et que c'est pour cela que vous n'êtes pas qualifié pour le faire. Alors demandez-vous, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas de diplôme et qui a déjà réalisé ce que je veux réaliser ? Vous trouverez probablement de nombreuses personnes. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Il y a une belle histoire dans l'un des livres de Brian Tracy qui, je pense, illustre bien ce conseil. Brian raconte qu'un jour, il parlait sur scène de la possibilité de doubler ses revenus et du fait que c'était à vous de le faire. Après le discours, un homme du public l'a approché et lui a dit qu'il disait de belles choses, mais que, dans son entreprise, il n'y avait aucun moyen de doubler ses revenus. L'homme a expliqué que chaque fois qu'il demande une augmentation de salaire, il se plaigne toujours qu'il n'y a pas de budget et que l'entreprise est confrontée à de gros problèmes. Brian lui demande s'il connaît quelqu'un dans son département qui gagne deux fois plus que lui. Et l'homme répond que oui, il en connaît. Brian lui explique alors que son entreprise est prête à payer deux fois plus. C'est juste qu'il ne veut pas développer les compétences nécessaires pour atteindre ce niveau. L'homme n'a rien dit et est simplement parti. Vous voyez, l'histoire de cet homme l'a convaincu qu'il était impossible de doubler son revenu. Mais en réalité, il ne voulait tout simplement pas apprendre de nouvelles choses et élever son niveau. Pour terminer cette vidéo, nous avons parlé de cinq choses que les gens riches font. Ce sont savoir ce que vous voulez et où vous allez, savoir où vous êtes et quel est votre point de départ. Nous avons également parlé de l'importance d'identifier votre vrai pourquoi et pourquoi vous devez toujours nourrir le bon loup. Enfin, nous avons discuté de la manière de changer les histoires limitatives que vous vous racontez. Cette vidéo est basée sur un livre intitulé Millionaire Success Habits, écrit par Dean Graziosi. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez peut-être aussi la vidéo que vous voyez à l'écran en ce moment. N'oubliez pas de la regarder également. Si vous aimez les vidéos comme celle-ci, appuyez sur le pouce bleu et abonnez-vous. Cela aide beaucoup la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !